Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing relativement exceptionnel parce que je suis content d'avoir reçu aujourd'hui grâce à la Fnac, eh bien l'édition collector de Bayonetta 1 et 2 qui se trouve là-dedans sur Nintendo Switch. On va se l'ouvrir ensemble, j'avais excessivement hâte de le recevoir parce que vous savez très bien que je suis un grand fan de la Nintendo Switch comme de ma PS4, certes, mais beaucoup de la Nintendo Switch en ce moment. Et l'édition collector de Bayonetta 1 et 2, une licence qui est chère à Nintendo et qui malheureusement n'a pas connu son heure de gloire avec Bayonetta 2 sur Nintendo Wii U, puisque la Nintendo Wii U, vous le savez, feu, la Nintendo Wii U a connu un succès relativement mitigé. Et donc du coup Nintendo s'est dit, on va ressortir Bayonetta 1 et 2 sur Nintendo Switch pour que la série reprenne son essor. Et aujourd'hui, eh bien je suis fier de vous présenter l'édition collector de Bayonetta 1 et 2. Alors on va se le dire, on va se le dire, je pensais qu'elle allait être un peu plus grande que ça, mais je pense que c'est tout juste pour contenir, eh bien, un jeu Nintendo Switch. Parce que concrètement, si on compare la taille du boîtier collector de Bayonetta avec un boîtier Nintendo Switch, on se rend compte que c'est tout pile pour le contenir. Alors vous avouez que je pensais que ça allait être un petit peu plus gros, je ne vais pas vous le cacher, je pensais vraiment que ça allait être plus gros. Je suis un peu sceptique par la taille de cette boîte, mais à l'intérieur, vous allez retrouver Bayonetta 2 en version boîte, Bayonetta 1 en code de téléchargement, le boîtier Nintendo Switch Steelbook de Bayonetta 1 et 2, des stickers, mais également une planche de tarot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble ici, boum. Alors du coup, comment ça s'ouvre ? Avec un plastique autour, j'avais méga de la recevoir. Vous savez que je suis fan des éditions collector, je pense que ça se voit, je collectionne énormément de choses, et écoutez-moi ce bruit magnifique. Je sais que vous aussi vous l'aimez ce bruit, je sais que vous l'aimez si vous êtes collectionneur. Et alors, comment ça s'ouvre ? Alors, on a le petit boîtier qui est à l'intérieur, c'est bien comme ceci, donc on peut le glisser, vous voyez que ça se glisse comme ceci, et on va l'ouvrir. C'est énorme, c'est énorme, regardez. On a déjà les deux armes, les deux armes bleues et rouges, puisque Nintendo Switch oblige. Et quand vous sortez, regardez, on a ce petit coffret qui est là, avec marqué Bayonetta Special Edition, édition spéciale, absolument magnifique. C'est sublime, j'adore, je trouve ça magnifique. Et on va l'ouvrir encore, et cette fois-ci, la boîte s'ouvre comme ceci. Donc c'est vrai, il y a deux types d'ouvertures pour pouvoir te faire chier au maximum. Vous l'ouvrez comme ça, et on va découvrir à l'intérieur ce qu'il y a exactement. Donc déjà, on a le boîtier de Bayonetta 2, qui est ici. Alors je ne vous ai pas montré tous les arts qu'il y a autour, parce qu'ils sont assez jolis. Je suis désolé, c'est un peu le bordel pour cet unboxing, mais parce que je suis en train de découvrir des choses, et je suis méga méga hypé. Regardez, sur le côté de la boîte, comme c'est joli, les arts, enfin les dessins de notre sorcière préférée, de Bayonetta. Bayonetta 1, qui est juste ici, et Bayonetta 2, qui est juste là. Et donc ensuite, eh bien, on a dit qu'il y avait à l'intérieur, alors vous avez une espèce de petite tirette en carton, qui est juste là. Alors ce n'est pas non plus du Peuble d'Akali, mais au moins ça permet de soulever ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, on a le jeu, qui est ici, dans son plastique, avec derrière... Alors je n'ai pas de français, il n'y a pas marqué en français. Alors c'est très bizarre, parce que je l'ai commandé en France, et je n'ai pas de français derrière. Alors les gars, il va falloir m'expliquer, parce que je l'ai commandé sur la FNAC, donc c'est l'édition française, et derrière on n'a pas de français. Alors il va falloir m'expliquer un peu pourquoi je n'ai pas de français derrière. C'est assez étonnant, je vais le mettre dans la console directement pour voir ce que ça donne. Donc inclut le jeu complet et original de Bayonetta, à télécharger sur le Nintendo eShop. Et alors malheureusement, on a des visuels derrière, mais on n'a pas du tout, mais absolument pas, mais absolument pas de français. Alors allez comprendre pourquoi, j'en sais absolument rien, j'ai extrêmement hâte de le tester. Vous avez également, dans cette édition collector, eh bien, le Steelbook, qui est magnifique. Alors je suis en train de le découvrir en même temps que vous, regardez-moi la beauté de ce Steelbook. Alors il n'y a pas beaucoup de Steelbook sur le Nintendo Switch. Il y a celui-ci et celui de Xenoblade Chronicles 2, mais celui-ci est vraiment très 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 beau. Donc Bayonetta d'un côté, juste là, et vous avez Bayonetta 2 de l'autre côté. Et à l'intérieur, on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dessus, qu'il y a dedans. Vous avez du coup les deux armes magnifiques, avec le reflet. Ce n'est pas grave, ça fait un reflet, ça fait un truc psychédélique un petit peu. Et du coup, sur le côté, vous avez marqué bien évidemment, eh bien, le fameux Bayonetta. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce Steelbook vraiment très très beau. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Steelbook sur le Nintendo Switch et c'est dommage. Et c'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup les Steelbook. On va ouvrir le jeu tout de suite pour voir l'intérieur. On va également mettre, on peut mettre dedans ? Oui, on peut ranger ça là-dedans. Alors, il persiste à mettre ça, il persiste à mettre ça, mais bien évidemment, on le sait très bien, il n'y a pas de notice dans les nouveaux jeux actuels, ce qui est totalement dommage. Je ne sais pas, je ne sais pas, moi c'est quelque chose qui me manque les notices, vous me direz dans les commentaires si vous aussi, mais c'est typiquement quelque chose qui me manque. Et d'accord, ah ok, c'est ça. Donc en fait, vous avez plusieurs choses quand vous ouvrez la boîte. Déjà, vous avez un... Alors déjà, il y a le code pour, bien évidemment, Bayonetta 1, qui est juste ici, donc à télécharger sur le Nintendo eShop. La petite notice pour vous dire de faire attention aux crises d'épilepsie, patati patata. Moi, je range ça dans le Steelbook. Vous avez également, du coup, le jeu Bayonetta 2 en version, en version, en version, en version, en version petite cartouche que je vais mettre dans la Switch directement après. Et bien sûr, vous avez du coup, eh bien, la jaquette reverse qui se retourne. Alors, encore une fois, je n'ai pas de français. Alors, vous me direz si que vous, quand vous l'achetez, vous l'avez en français, parce que moi, je l'ai acheté sur la Fnac France. Donc, c'est très bizarre, encore une fois, que je ne l'ai pas. Et donc, on va enlever ça pour voir. Ça, c'est cool, parce que du coup, vous pouvez avoir soit Bayonetta plus Bayonetta 2, marqué ici, soit vous avez de l'autre côté le jeu Bayonetta tout seul. Et c'est plutôt sympa. Je trouve ça plutôt cool qu'ils y aient pensé, parce que ça dépend. Si vous avez envie de juste marquer le Bayonetta 1 dans votre bibliothèque et garder le Bayonetta 2 à côté, eh bien, c'est possible. Malheureusement, le Bayonetta 1 n'est pas disponible en version boîte. J'aurais bien aimé qu'il soit disponible en version boîte, mais il ne l'est pas. Donc, on va mettre le jeu après dans la Nintendo Switch. Je voyais que je l'ai rangé dans son petit boîtier Steelbook. Et on va continuer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ça, puisque vous avez un double fond. Vous soulevez le petit carton qui cachait à la suite et vous avez la fin de la boîte, si ça peut bien venir. Comment ça se passe ? Ah oui, donc, regardez, c'est bloqué avec deux petites lanières, enfin deux petites lanières, deux petits morceaux de carton. Boum. Et vous avez du coup le jeu de tarot, qui est ici le jeu de tarot de Bayonetta. Bayonetta 2, d'ailleurs, le jeu de tarot de Bayonetta 2. On va se le regarder ensemble. Et vous avez un petit truc là-dedans aussi. Donc, comment va-t-on procéder ? On va commencer tout d'abord par ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Je vais l'ouvrir avec vous. Normalement, j'aurais été d'opinion de ne pas l'ouvrir, parce que je suis d'avis que, en tant que collectionneur, il ne faut pas ouvrir ce genre de choses. Mais, pour la chaîne, je le fais quand même. Donc, je passe le couteau dessous, voilà, et je l'ouvre tranquillou, tranquillou. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça, ce sont les stickers. Ce sont les stickers de Bayonetta. Oh, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, ça, ce sont les stickers de Bayonetta 1 qui sont super sympas. Si vous voulez personnaliser votre Nintendo Switch ou tout autre chose, d'ailleurs, c'est super sympa. Vous avez les deux armes. Vous avez quatre armes, d'ailleurs. Vous avez quatre armes. Vous avez un petit bisou qui est juste ici. Et vous avez, bien évidemment, eh bien, Bayonetta qui est là. Après, vous avez ces petits stickers-là qui sont super cool aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je les trouve super, super sympa en mode poupée gigogne, un peu, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je dis sûrement des bêtises. Mais, encore une fois, je trouve que ça ressemble quand même clairement à des poupées gigogne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Et, bien évidemment, eh bien, les stickers de Bayonetta 2 qui sont juste là. Avec le petit bisou, encore une fois, qui est bleu, puisque Bayonetta 2 a été estampillé bleu et Bayonetta 1 estampillé rouge, pardon. Avec tout ce qu'il faut pour personnaliser votre Switch et vous faire plaisir. J'adore les stickers. Je pense que je vais peut-être en coller, je ne sais pas trop encore où, mais je vais en coller quelque part, puisque je le trouve méga sympathique. Et, bien sûr, le clou du spectacle, c'est le jeu de tarot Bayonetta qui est là. Alors, est-ce qu'on a un jeu de tarot complet ? J'ai bien l'impression que oui, qui est juste là, avec la petite boîte, super sympa quand vous l'ouvrez. Et, dans ce petit plastique, le jeu de Bayonetta qui est déjà super classe et super joli. Alors, je trouve super beau déjà d'extérieur, le dos des cartes est juste magnifique. Regardez ça, je ne sais pas si vous allez voir l'effet un petit peu brillant, j'espère que oui. Il y a un petit effet un peu brillant sur les cartes, qui est juste magnifique. Et, pareil, de ce côté-là, on va enlever le plastique qui est autour et on va se les regarder d'un peu plus près. Oh là là là, elles sont trop trop belles, quoi. Mais elles sont trop belles. Oh là là là, elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Alors, le dos des cartes, le dos des cartes bleues qui est là et le devant des cartes qui est ici, avec, du coup, adapté à Bayonetta. Regardez ça, regardez ça, je ne vais vous les montrer peut-être pas une par une, parce qu'il y en a beaucoup. Mais regardez, regardez ça. Parce que je vais vous montrer, vous savez quoi, je vais vous les montrer rapidement. Elles sont super belles. Elles sont super, super belles. Moi, je les adore. Moi, je les adore. Oh ! Et, mais elles sont... On dirait un peu un style un petit peu égyptien, vous savez. Et comme je suis fan de l'Egypte, forcément, on ne peut pas ne pas aimer. Oh, spécial dédicace à celui-là qui est magnifique. Celle-ci, pardon, qui est magnifique. Et, mais elles sont sublimes. Alors, je ne sais plus où je me suis arrêté et où j'ai commencé. Je pense que... Oh là là là. Eh, mais vous, je pense que... Vous voyez un petit peu l'effet brillant, là, ou pas ? Je pense que vous le voyez un petit peu avec le reflet. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets sur cette caméra. J'essaie de faire ce que je peux avec ma caméra, mais... Oh là là là. Je suis fan. Je suis un méga fan, déjà, avec Bayonetta de base. J'adore la série. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, mais là... J'espère que je n'ai pas déjà fait le tour. Je crois que je n'ai pas fait le tour encore. Je crois que je n'ai pas encore fait le tour, si je n'ai pas de bêtises. Et on va arriver... On va arriver sur la fin. Voilà, on est arrivé à la fin des cartes. Vous avez vu toutes les cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jeu et on va mettre la cartouche directement dans la Nintendo Switch. Je passe comme ça avec un petit clic de souris en vous mettant ma Nintendo Switch. Boom ! Alors, on va voir déjà s'il y a une mise à jour ou pas. Je mettrai à télécharger le jeu Bayonetta 1 que je pourrais vous faire en vidéo dès demain matin. Dès demain matin, il y a une vidéo sur Bayonetta 1 qui sortira et vous aurez la vidéo sur Bayonetta 2 demain après-midi. Et on fera un gros, gros live demain soir sur Bayonetta puisque le jeu sort demain et que je n'ai pas encore tout à fait droit d'y jouer pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux au moins l'installer immédiatement. Voilà, allez. On va l'installer EMB. Attendez, est-ce qu'il y a une petite mise à jour à faire ou pas ? Ça, c'est une très bonne question. Mettre à jour via Internet. On va voir ça immédiatement, je pense, quoi. La version plus importante du logiciel. On ne va pas commencer à y jouer, mais on va pouvoir aller sur le menu d'accueil du jeu pour se donner une petite idée d'à quoi le jeu ressemble, entre guillemets. Voilà, je ne peux pas le lancer encore une fois, comme je vous ai dit. Mais rien ne m'empêche d'aller sur le menu d'accueil. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit lancement Bayonetta Bayonetta 2, appuyer sur un bouton. Voilà, et du coup, on va se créer la petite donnée de sauvegarde dès maintenant. Voilà, ça c'est fait. Scénario, on a un mode scénario, un mode double apothéose, jeu en coopération avec un autre joueur localement ou en ligne. Les commandes tactiles seront désactivées en combat. L'arme de sang de l'ombra, qu'ensuite, l'arme de sang de l'ombra collectée, pas encore débloquée. L'option, le scénario, et on a déjà eu plus un mot. Dans les options du jeu, on a quoi ? La manette, vibration ou non, caméra, on a des commandes tactiles pour la caméra, d'accord. Ça, c'est plutôt sympa. Les commandes type A, on a le son et on a l'affichage en fonction de ce que vous voulez faire ou pas. Voilà les gens, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre, on va se remettre comme ceci. J'espère que cette vidéo unboxing et premier démarrage de Bayonetta, de premier du nom, bah non, deuxième du nom du coup, vous a plu. Si c'est le cas, vous me laissez un gros pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour tout ce qui va arriver, notamment les gameplay de Bayonetta. Et moi, je vous dis très vite les gens, ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501